bonjour alors aujourd'hui je vais parler chat gpt puisque c'est vraiment en ce moment le sujet qui se décline un petit peu sous toutes les formes alors moi je me suis demandé est ce la solution pour les vidéos chat gpt est une intelligence artificielle qui recherche ce qui a déjà été publié pour répondre aux questions que tu lui poses cela paraît très intéressant de trouver du contenu qui correspond au sujet que l'on veut traiter sans avoir à se casser la tête le premier avantage bien sûr auquel on pense cela va me faciliter le travail je ne vais pas avoir besoin d'écrire car écrire un texte ce n'est pas forcément facile pour tout le monde pour trouver du texte et répondre à une problématique il va falloir poser des questions à chat gpt et pour avoir des réponses les réponses que tu attends il faut tout de même réfléchir à la façon de poser la question une fois la bonne question posée tu vas avoir ta réponse et tu pourras même avoir d'autres réponses en modifiant un mot dans ta question si tu vois que tu n'as pas toutes les réponses que tu attendais il faut savoir que chat gpt va chercher ses réponses dans ce qui a été écrit je te l'ai dit sur internet mais ce qui a été écrit sur internet c'est par des humains qui ne sont pas tous copywriters de plus la rédaction des réponses n'est pas vraiment rédigé ce sont plus des idées alors oui il va tout de même falloir écrire malgré tout en posant des questions un peu différentes sur ton sujet tu vas avoir beaucoup d'idées pour écrire un texte plus élaboré alors moi j'utilise surtout chat gpt car il me permet d'avoir des idées pour écrire des scripts des scripts de mes vidéos c'est une façon de voir ce qui a été le plus demandé ou écrit sur un sujet donné pour créer des vidéos qui est un sens il est indispensable d'écrire le script pour structurer ton propos par exemple il faut annoncer le sujet de la vidéo au début de cette vidéo je t'ai dit que nous allions parler de chat gpt est ce un tuto une formation ou simple information pourquoi et comment cela va aider le spectateur si tu racontes une histoire ou cela s'est-il passé pour une vidéo de vente explique aussi pourquoi ce produit est indispensable et comment il va changer la vie du spectateur s'il s'agit d'une formation déroule rapidement le contenu quant à une présentation de résultats ou autres commence par expliquer quel en est le sujet c'est mieux de savoir pendant le développement de ta vidéo il doit y avoir un fil conducteur un peu comme dans les rédactions que l'on faisait à l'école intro sujet un sujet de conclusion voilà tu vois ce que je veux dire on ne pas oublier dans la conclusion de parler du résultat final pour le spectateur un oui c'est quand même là où on veut l'emmener d'ailleurs pour un tuto le résultat final peut-être au début de ta vidéo tu montres ce que les gens vont pouvoir réaliser s'ils regardent jusqu'au bout à la fin par contre tu peux leur proposer des services ou autre chose un produit en affiliation une formation etc alors pense à t'assurer que les personnes connaissent les bases et indique leur où les trouver dans tes vidéos ben grâce par exemple à la bulle info les différentes étapes doivent être détaillées dans l'ordre clairement sans coupure au mauvais moment oui j'ai vu ça déjà bien bien entendu le script d'un tuto sera plus minimaliste puisque l'on montre qu'il n'y a pas de texte que l'on peut vraiment prévoir maintenant pour les autres vidéos il est indispensable d'écrire un script avec des règles définies de copywriting il faut inclure des ingrédients qui font appel aux émotions aux peurs du spectateur il faut qu'il se sente concerné seulement ensuite il faut lui parler des résultats qu'il pourrait obtenir avec des solutions adaptées les solutions que tu vas lui proposer bref les émotions le ressenti tchat gpt ne peut pas le donner dans ses recherches aussi poussé soit elle c'est ce qui fait la différence entre l'intelligence artificielle et le feeling ainsi que l'intelligence du coeur l'intelligence artificielle il ya pas de coeur il est important de se former en copywriting aussi pour avoir des résultats même pour créer des vidéos de qualité et afin qu'elle génère des résultats toutefois attention toutes les formations ne se valent pas car ils n'ont pas tous des mêmes qualités ses copywriter et ses formateurs personnellement je me suis formé avec bethina qui donne d'excellents conseils et dont la formation est très complète sans être hors de prix il faut savoir qu'une heure de copywriting est généralement très cher si vous devez faire appel à leur service si tu fais beaucoup de vidéos pages de capture de vente ou autre te former me semble plutôt judicieux mais c'est toi qui voit je te laisse le lien juste en dessous de la formation que j'ai suivi pour que tu puisses aller voir allez on se retrouve très vite et oh et et Sous-titrage FR ?